salut à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo chez volti je vais vous présenter en exclusivité cette nouvelle dualtron achillus comme vous pouvez vous rendre compte volti prend de plus en plus de place dans le game des boutiques de trottinettes électriques j'arrête pas de présenter des nouveaux modèles en exclu chez eux j'en suis très content aujourd'hui on va parler caractéristiques de cette nouvelle dualtron achillus on va la comparer à les dualtron victor peut-être une petite thunder on va ouvrir le deck voir s'il ya des nouveautés à l'intérieur mais avant tout on va parler tarifs cette dualtron achillus elle est vendue 2 990 euros au moment où je parle mais bien sûr il ya le code jeffry qui est valable sur tout le site volti par rapport à sa assez concurrente déjà elle a 450 euros de plus que le prix de l'ancienne génération de l'achillus 2023 on verra en fin de vidéo si ça vaut les 450 euros de plus vu tous les équipements qu'ils ont rajouté mais je peux vous dire que ça les vaut largement et elle a 500 euros de plus qu'une victor luxury plus voilà pourquoi tout à l'heure on va la comparer à la victor luxury plus pour voir si la différence de tarifs vaut le coup on va parler caractéristiques maintenant bien sûr je vais sur le site volti point co batterie comme la précédente 60 volts 35 ampères avec des cellules 21 700 puissance ça n'a pas changé 4648 watts poids donc 41 kg avec toutes les nouveautés vous tombez tablez bien sur un 41 kg freinage full hydraulique contrôleur 35 ampères on verra tout à l'heure en ouvrant le deck si c'est bien des 35 ampères des pneus 11 pouces vitesse max 80 km et je voulais vous parler aussi du chargeur un chargeur lent elle va mettre 17 heures pour charger de 0 à 100% mais volti propose des chargeurs rapides 5 ampères vous allez pouvoir passer de 17 heures à 6 heures en temps de charge bien sûr de 0 à 100% si vous êtes à 50% de batterie en à peine trois heures votre trottinette va être chargée alors pour l'allumer bien sûr le bouton power on a le grand display ace 4 qui équipe maintenant cette toute nouvelle achillus bien sûr on va pouvoir bouger dans les menus avec les boutons 7 ça change les informations batterie bouton mode les informations ici et bouton power qui va limiter votre bris de vitesse ce nouveau ace 4 à la possibilité d'être connecté à l'application mini motors vous allez pouvoir avoir accès à plus d'informations à plus d'options avec cet écran ace 4 bien sûr vous allez pouvoir brider et débrider votre trottinette très facilement via l'application il ya une procédure à suivre mini motors vous débloque l'option en 24 48 heures et vous allez pouvoir débrider votre engin bien sûr uniquement sur terrain privé je vous rappelle la loi c'est 25 km heure sur la voie publique débridé sur terrain privé ou sur circuit bien sûr il ya l'association time for racing qui organise quatre à cinq événements par an de roulage sur circuit tout est dans la description des amis si vous voulez venir rouler sur circuit pour ceux qui désirent rouler un petit peu au delà de la limitation bien sûr volti propose des solutions mais ça il faut les contacter il faut voir avec eux moi je peux rien vous dire cette trottinette achillus est équipée de clignotants ces clignotants sont dans le deck à l'arrière et à l'avant donc il ya plus de phare au niveau du deck c'est remplacé par les clignotants ils sont assez visibles parce qu'ils sont bien sur l'extérieur de la trottinette donc sur ça il n'y a pas de souci les utilisateurs de la route vont pouvoir bien les visualiser en tout cas distinguer gauche et droite après ils sont un petit peu bas on aura peut-être aimé qu'ils soient intégrés au calpi arrière mais ils sont là et ils sont efficaces on retrouve sur ce comodo aussi le klaxon attention aux oreilles alors ce klaxon il est vraiment très violent il est basé ici vraiment très violence c'est vraiment un klaxon de moto après le klaxon on retrouve le phare mini motors qui équipe les thunders 3 et autres il est très puissant on va pouvoir régler l'inclinaison pour éclairer plus ou moins loin on retrouve la bac de serrage mini motors ça n'a rien changé entre le klaxon et le phare je vais mesurer le guidon parce que j'ai l'impression alors c'est peut-être une impression mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus large on va mesurer alors il fait 68 68 cm de long et sur les anciens modèles et c'est bien ça ils faisaient 60 donc c'est bien ça ils ont mis un guidon plus large donc déjà niveau guidon qu'est ce qu'il ya comme nouveauté le nouveau ace cat le nouveau comodo un guidon plus large et je ne vous ai pas parlé aussi de ce bouton single dual vous allez pouvoir sélectionner un ou deux moteurs et là vous allez pouvoir vous rendre compte facilement regarder sur le code profil s'il est enfoncé ou sorti donc pas comme sur les anciennes versions je vais vous sortir une ancienne version voilà celle ci on a un ancien un ancien comodo qui équipait les achillus là il ya un bouton single dual on savait jamais quelle position il avait si c'était un moteur ou deux moteurs regardez en plus ils nous ont mis des leviers nut je vous rappelle sur l'ancien modèle regardez j'ai un ancien modèle dualtron achillus c'était des étris des leviers zoom et des étriers zoom les zooms ont la fâcheuse tendance d'avoir des problèmes de purge donc gros gros point positif sur cette nouvelle dualtron achillus 2024 ils ont mis levier nut et trier nut donc fini les soucis de purge en plus regardez la bague la différence les bagues rouge sont beaucoup plus fines à ce niveau là comme on peut le voir je sais pas si vous pouvez le voir sur l'ancien modèle je voulais mettre les deux l'une à côté de l'autre regardez c'était beaucoup plus épais d'ailleurs vous pouvez voir que le client a installé une bague de fixation fun trottes trois points pour éviter les jeux d'avant en arrière parce que comme vous pouvez le voir sur l'ancien sur le nouveau modèle donc la bague rouge plus fine mais ils ont laissé le collier de serrage d'origine mini motors qui a ses défauts malheureusement donc ça pour ça il n'y a pas d'amélioration à ce niveau là alors le pneu c'est un pneu 11 pouces comme je vous ai dit en tubeless ce n'est pas des pneus cst je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte mais le pneu à une forme plus arrondie un petit peu plus profilé moins carré que les anciens modèles et c'est un pneu de la marque neputon c'est des moteurs spécifiques achillus ils sont pas aussi gros que sur thunder 3 ou sur storm c'est des moteurs de thunder en 11 pouces ils sont bien sûr les bras lumineux dualtron et bien sûr l'autre nouveauté on retrouve un magnifique grip en caoutchouc avec du blanc qui rend le on a une impression que le deck est plus petit donc on va le comparer tout de suite à la victor luxury plus comme vous pouvez voir un volti à tous les modèles en stock et tous les modèles en démo c'est vraiment très agréable quand on vient à la boutique on a nami steverun mini motors tous les modèles de visible on peut comparer chaque modèle donc là c'est ce qu'on va faire on va comparer la taille du deck de la nouvelle achillus par rapport à la luxurie plus donc là 49 cm de long et là 50 et au niveau donc à un centimètre de plus et au niveau du quel pied on est à 61 ou en haut ouais 62 donc il ya un centimètre de plus de longueur en plus et la largeur on est à 25 sur une victor luxury plus tandis que sur une achillus comme je vous ai dit on est sur du 28 bien sûr il y a le calepied qui équipait l'ancienne dualtron achillus il ya des rappels du deck qui sont très joli très sympa sur l'arrière on retrouve bien sûr un disque 160 un étrier nut deux pistons une nouvelle béquille d'accord qui est réglable en longueur deux ports de charge un interrupteur général que comme vous allez pouvoir le constater va gérer l'éclairage des bandes aux led donc c'est pas un interrupteur on off qui va pouvoir déconnecter la batterie de la trottinette c'est vraiment sur les bandes aux led je vous déconseille de l'utiliser régulièrement il a ses fragilités et maintenant on va ouvrir la trottinette pour voir à l'intérieur si ça si ça a changé s'il ya des améliorations ou des nouveautés alors les garde-boue n'ont pas changé à l'avant et à l'arrière d'ailleurs je voulais vous parler des garde-boue regardez ce magnifique garde-boue qui a été réalisé par funtrot un garde-boue qui est en carbone avec le petit logo funtrot ici donc restez bien connecté ce garde-boue équipe bien sûr comme vous avez pu le remarquer avec sa forme particulière les nami burny mais funtrot m'a glissé à l'oreille qu'ils allaient créer les mêmes garde-boue tout en carbone pour les dualtron achillus les thunders les victor et autres ils seront bientôt disponibles sur le site volti et ils sont vraiment magnifiques donc je tenais à vous le montrer à vous le présenter même si c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui que c'est un garde-boue nami je voulais quand même vous en parler sur cette vidéo de cet achillus allez maintenant on va ouvrir le deck donc pour ouvrir le deck c'est super simple les vis du deck les vis du calepier et tout va venir facilement je vais déconnecter le calepier hop et on soulève tout ça alors on retrouve la batterie mini motors donc c'est bien du 60 volts 35 ampères c'est des cellules samsung en 21 700 après niveau contrôleur niveau câblage rien à changer ça reste du mini motors n'hésitez pas à aller voir les différentes câblages qui existent sur des trottinettes pour vous faire un point de comparaison je vous ai sorti des vidéos sur des nami par exemple vous verrez bien la différence j'en dis pas plus il y a pas mal de câbles rien à changer on retrouve un pcb ça c'est nouveau quand même c'est ce qui va gérer tout ce qui est éclairage alimentation c'est le point de contrôle tous les raccordements sont fonds là dedans maintenant et on va contrôler les contrôleurs la sortie ampérage des contrôleurs il ya deux contrôleurs deux moteurs et donc j'essaye de voir parce que c'est pas facile avec le contre j'ai ton 60 volts 35 ampères donc c'est bien des contrôleurs 35 ampères donc la puissance n'a rien changé par rapport aux autres modèles est ce qu'il ya un peu plus d'étanchéité non je ne vois pas plus d'étanchéité s'ils ont mis pas mal de joints ici pour éviter que l'eau rentre le joint j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus épais à voir et voilà on referme tout ça et je veux dire ce que j'en prends je vais vous faire la conclusion sur ce nouveau modèle du haltron achillus d'abord si vous avez un modèle à acheter c'est chez volti aussi bien du haltron tv run kenami en plus il ya le code jeff ride valable sur tout le site donc ça serait dommage de rater une bonne remise maintenant avantages inconvénients de ces du haltron achillus 2024 par rapport à 2023 mais il ya que des avantages parce qu'il ya que des améliorations nouvel écran ace cat nouveau comodo clignotant phare klaxon un grip qui est un peu plus sympa on reste en freinage hydraulique en 11 pouces il ya que du positif alors oui il ya 450 euros de plus mais il ya un écran ace cat ipx 5 mieux équipé je vais pas vous dire nouvelle béquille donc que du plus maintenant vous allez me dire mais jeff par rapport à une victor luxury plus moi je voterai plus sur une victor luxury plus ces deux fonctions différentes victor luxury luxury plus c'est pour moi c'est un peu plus de la ville là c'est un peu c'est plus pour des longues distances pourquoi dès que plus long de 1 cm plus large donc plus de confort au niveau des pieds sur le deck plus d'espace moteur 11 pouces donc 80 km heure plus de vitesse max que la victor plus 11 pouces donc plus de confort en tubeless alors que la victor luxurie plus je vous rappelle c'est de la chambre à l'air donc si vous avez un choix à faire niveau confort distance il vaut mieux prendre là chez lui si vous faites plus de kilomètres journalier que la victor luxurie plus voilà je vous ai tout dit les amis sur cette vidéo j'espère qu'elle n'a pas été trop longue j'essaye de raccourcir vous êtes nombreux à me dire jeff raccourcité vidéo bah je les raccourcis on n'oublie pas on like on commente on active la petite cloche pour pas rater toutes mes futures vidéos et je 1 1 1 2 2 3 2 3 4 4 4 5 5 5 5 6 7 7 8 9 10 10 10 11 11 12 11 11 12 11 12 15